Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des algorithmes de sélection rapide de variables. Donc, quand vous avez à traiter une très grande base de données, en nombre d'individus et surtout en nombre de variables, il faut pouvoir sélectionner les variables pour garder uniquement celles qui sont pertinentes. Alors, on a vu dans mon cours d'introduction de data science, on a vu les méthodes de sélection de variables. On a vu principalement les méthodes qui sont intégrées, c'est-à-dire que les caractéristiques de l'algorithme de sélection sont en relation directe avec les caractéristiques de l'algorithme d'apprentissage. Dans les arbres de décision, c'est tout à fait naturel. Quand il crée l'arbre de décision, quand il fait les segmentations, il opère une sélection de variables, pour uniquement celles qui sont nécessaires pour une prédiction efficace. Dans l'indiscriminante, on a vu StepDisk, et StepDisk, en réalité, est en relation directe avec le critère de l'indiscriminante. Très bien, où on essaie de partitionner en se basant sur les positions relatives des barricentes conditionnelles. C'est ça l'idée. Alors, ces méthodes-là sont très bien, mais généralement, elles prennent du temps. Surtout StepDisk, en l'occurrence. Dans les arbres aussi, ça peut prendre du temps, un peu moins quand même. Et donc, l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres approches possibles. Alors, ce qu'on va essayer de voir ici, justement, c'est les approches filtres. Alors, ces approches filtres-là sont très particulières, parce qu'elles s'agissent en amont de la construction du modèle. Donc, c'est ce que j'ai mis en ligne ici. Donc, le support, il est là. Je vais utiliser. Je ne vais pas tout détailler, parce que ce n'est pas le lieu ici. Voilà. Mais au moins, vous donnez les idées, vous donnez les références. Après, vous pouvez les regarder par vous-même. Donc, ce support-là, il est en ligne. Vous avez l'URL qui est là. Sinon, de toute manière, vous le trouverez sur ma page de cours. Sur ma page de cours qui est là, j'agrandis un tout petit peu. Donc, sur ma page de cours qui est là, là, vous la trouverez très facilement. Elle est un peu plus bas ici. Voilà. Filtre. C'est là que je ne vais pas la trouver. Elle est par là. Elle est par là. Elle est par là. Elle est par là. Ah, ben voilà. Elle est par là. Voilà, voilà. Très bien. Donc, vous avez les supports là. Vous avez un article qui m'a paru intéressant dans le domaine. Et vous avez un tutoriel là. Mais je vais revenir à l'autre tutoriel après. Voilà. Très bien. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'étudier des algorithmes qui permettent de trouver en amont de la modélisation, de construction des modèles prédictifs, donc les variables qui semblent les plus intéressantes. Alors, ces approches-là s'appellent des méthodes de filtre ou des méthodes de ranking. Bon, mais non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. L'idée, c'est que ces méthodes-là s'appliquent en amont. Donc, elles sont souvent très rapides. On verra que la méthode qu'on verra ici, on verra la méthode, celle qu'on va étudier ici, est extrêmement rapide. Voilà. Mais en revanche, il y a un présupposé qui est extrêmement discutable dans l'affaire. C'est qu'on fait la sélection en amont, d'accord ? Et ces variables sélectionnées-là seraient tout le temps les meilleurs qu'on utilise. Soit une arme de décision, soit une analyse discriminante, soit une régulation logistique, soit un SVM, soit un Perceptron, soit un plus proche voisin, soit un Aïf Baïs. Ouh ! Le raccourci, là, il est un peu… on peut beaucoup discuter là-dessus. Voilà. Mais bon, voilà. C'est un arbitrage à trouver. Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de très bonne solution qui marche tout le temps. Il n'y a pas de solution, voilà, qui est nickel tout le temps. Il y a un continuum de solutions, à nous trouver des solutions qui sont les plus adaptées par rapport à notre problématique. Voilà. Si l'objectif, c'est la rapidité, parce qu'on a une très grande base de données et que les algorithmes usuels qui ont des sélections intégrées sont trop lentes, à ce moment-là, les approches filtres sont intéressantes, avec le bémol que les variables qu'il a mis en évidence, voilà, que l'approche a mis en évidence, sont censées être les meilleurs, quel que soit le rythme derrière, l'apprentissage, enfin, de machine learning qu'on met en œuvre, ce qui est, voilà, très bien. Le tout, c'est de savoir ce qu'on manipule. Alors, dans les approches filtres, en réalité, il y a deux aspects qui sont très… qui sont souvent mis en avant. Il y a deux critères forts. Il y a le critère de pertinence et le critère de redondance. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on veut trouver un sous-ensemble de variables qui soit le plus pertinent possible et qui soit le moins redondant possible. Alors, sur la pertinence, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme critère pour voir si une variable est pertinente ou pas ? L'idée la plus simple, c'est de mesurer le degré de liaison de chaque variable explicative avec la variable cible. C'est ça l'idée, tout simplement. Alors, si les variables sont qualitatives, on peut utiliser des critères du type qui deux, par exemple, ou bien d'information mutuelle. Si les variables explicatives sont quantitatives, la cible, elle est toujours qualitative pour nous cette année. On est bien d'accord là-dessus. On n'est pas dans le cadre de la régression. On est bien dans le cadre de l'analyse prédictive où la cible est qualitative. Donc, si l'explicative est qualitative, on peut utiliser des critères de type qui deux, d'information mutuelle. J'en parle dans ce support-ci, justement. Si la variable cible est quantitative, là, il faut utiliser un autre critère qui permet de mesurer le degré de liaison entre une quantitative explicative et une variable expliquée qui est qualitative. L'idée la plus simple, c'est de passer sur le rapport de corrélation qui est sous-jacent à la loi, tout simplement. Très bien. Ça, c'est un premier aspect, donc c'est la pertinence. On mesure le degré de liaison de chaque variable avec la variable cible, de chaque variable explicative candidate avec la variable cible. Après, un deuxième point important, c'est la redondance. Il faut que les variables soient faiblement liées entre elles. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on mesure le degré de liaison entre paire de variables explicatives. S'il y en a 100, donc il faut calculer par paire. Donc, c'est une combinaison de 2 parmi 100, ainsi de suite. Il y en a 200, une combinaison de 2 parmi 200, voilà, par paire. Et ça fait des grosses matrices, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la pertinence. Avec toujours un bémol quelque part, il faut toujours trouver le bémol. On va trouver les variables pertinentes. Mais si une variable, par exemple, est pertinente et qu'elle est dupliquée plusieurs fois, elle sera aussi sélectionnée parce que, voilà, justement, elle est pertinente. Donc, ça, c'est un bémol. Et c'est là, justement, que peut jouer la redondance. Mais la redondance implique des calculs supplémentaires qui ralentissent le processus. Du coup, l'avantage de travailler en amont est moins évident dans ce cas-là. Voilà. Donc, c'est ce que je montre ici. Donc, je vais très vite là-dessus. Quand les variables sont qualitatives, on utilise donc ici l'information mutuelle qu'on peut voir sous forme de « corrélation » dans les articles qui en parlent. Ils parlent de corrélation, corrélation sur variables qualitatives. Vous savez que ça paraît étrange ? Il ne faut pas le prendre dans le sens de la corrélation linéaire de Pearson. Non, non, non. C'est une idée de la corrélation basée sur l'information mutuelle. Voilà. Très bien. Donc, je vous montre ici l'idée et là, je vous montre que, là, c'est un exemple dans Tanagra, on fait une sélection rapide et voilà, on met en avance celles qui sont les plus intéressantes. Alors, voilà, ce processus-là, et j'explique ici l'idée, le ranking, voilà, où on mesure uniquement la pertinence des explicatives avec la variable cible. Voilà. Elle est basée uniquement sur la pertinence. Voilà. Et avec le danger de ne pas tenir compte de la redondance. Alors, tout ce processus-là, cet exemple-là, je le décris dans ce tutoriel. Donc, c'est un tutoriel assez ancien aussi. Je ressors tous mes anciens tutoriels, mais bon, ce n'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils ne servent plus. Voilà, il faut les trouver sur le site, bien sûr, j'en ai tellement écrit. Mais bon, celui-là, pour le coup, il est intéressant. Il est intéressant dans le cadre de ce que je suis en train d'expliquer là. Ça vous donnera une idée. Alors, il est centré sur les explicatives qualitatives et c'est pour ça que je me dis que faire une vidéo où les explicatives sont quantitatifs, peut-être que ça peut vous aider. Je ne sais pas, je dis ça, voilà, je dis ça. Très bien. Donc, dans cet exemple-ci, je montre les différentes étapes, je montre les différents outils et j'utilise un package de R qui est donc ici le F-selector. Voilà. C'est pour ça également, pour élargir l'horizon de notre travail, que mon tuto aujourd'hui, je le fais déjà sur les explicatives quantitatives, je l'avais dit au préalable. Et l'autre élément important, c'est qu'on va le faire sous Python. Comme ça, tout le monde est content. Donc, voilà. Mais regardez quand même. Donc là, c'est très intéressant. J'explique vraiment en détail ce qui se passe, sauf que je ne peux pas faire dans une vidéo. Voilà. Donc là, regardez quand même. Très bien. Alors, nous, on va travailler sur les explicatives quantitatives et on va travailler sous Python. et justement, ça tombe bien, c'est fou le hasard, c'est qu'il y a un paquet, dans CKITLEARN, le package qu'on utilise principalement, il y a des outils pour la sélection de variables et sur les méthodes de ranking basées sur la pertinence, justement. Très bien. Alors, donc, bon, là, il y a un premier outil de sélection. OK. Donc là, vous avez eu, moi, je travaille sur la 0.23.2, c'est la version actuelle, le 17 décembre, là. Voilà. Voilà. Très bien. Et justement, les méthodes de sélection univariées, en réalité, c'est une mesure bivariée entre la cible et les explicatives, mais on prend les explicatives de manière individuelle. C'est en ce sens-là que c'est univarié. Je suis bien d'accord là-dessus. Voilà. Et ils vous disent qu'on fait utiliser des techniques de ranking. Je traduis, voilà, mais en fait, c'est ça l'idée. Et après, il y a différentes techniques possibles. Alors, il y a une première technique, c'est que je vais ranker, je vais ranger les variables selon leur pertinence, avec une mesure statistique. Donc, soit le qui2, soit l'information mutuelle, si les variables sont qualitatives, si l'explicative est qualitative, soit c'est la mesure dérivée de l'ANOVA, rapport de corrélation principalement, en fait, voilà, si l'explicative est quantitative. Et donc, une première méthode possible, c'est qu'il prend les cas meilleurs. Alors, bien sûr, vous dites, oulala, mais comment on peut connaître les cas meilleurs ? Ça reste une vraie question, ça. Mais une idée très simple, c'est que vous prenez tous d'abord, et vous faites un graphique de décroissance du critère, et ça vous permet de voir ce qui se passe. C'est ce que j'explique dans ce support-ci. Il doit y avoir un graphique, il n'y a pas le graphique, mais c'est un excellent exercice. C'est que vous faites un graphique de décroissance du critère, on le voit un peu ici quand même. Voilà, mais bon, c'est mieux si un graphique. Mais ça, faites l'exercice, faites l'exercice. Prenez d'abord toutes les variables, donc le cas, vous mettez EEP, c'est le nombre de variables initiales. Ensuite, vous avez donc les mesures de liaison, et faites un graphique. Vous verrez s'il y a des décrochages et des coudes. La loi du coude en statistique exploratoire est un outil très intéressant, parce qu'il est un peu empirique, on est d'accord, c'est assez empirique, mais de l'autre côté, c'est très pragmatique. Ça permet de voir les changements de structure dans les données, dans les liaisons, ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a aussi, on prend un certain pourcentage de 100 variables. Si je ne peux prendre que 10%, ça veut dire que je prends les 20 meilleures variables. Avec toujours le danger de la redondance. Si une variable est dupliquée plusieurs fois, le bloc sera pris. Voilà, très bien. Alors, il y en a un qui m'intéresse parce qu'il me rapproche un peu de ce que j'avais dit sur StepDisk. J'ai fait une vidéo sur StepDisk, je l'ai fait en cours StepDisk. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas expliqué StepDisk. C'est que tout simplement, on mesure le degré de liaison et on s'appuie sur la pay value pour sélectionner les variables. Alors, quelle valeur de pay value ? Personne ne la connaît, le seuil, le significance level, on ne connaît pas le seuil. Mais il faut le voir comme un tournevis encore une fois. Plus vous baissez la significance level, le seuil que vous voulez, plus vous êtes exigeant sur le degré de pertinence des variables et moins vous en sélectionnez. Si vous êtes plus permissif, vous remontez le seuil et du coup, il y en a plus qui passent avec une pay value qui est inférieure à ce seuil-là. Voilà. Donc, c'est ça l'idée tout simplement. Et donc, c'est bien cette technique-là que nous allons regarder. Mon siège qui craque. Voilà, c'est cette technique qu'on va utiliser. Alors, arrive un élément clé. Comment on va utiliser le score fonction ? Quel outil on va utiliser pour mesurer le degré de pertinence de chaque variable ? Alors ça, on le voit dans l'aide de CKITLEARN ici. Pour le classement, donc classification, c'est classement en français. Voilà. CKITLEARN, quand c'est la variable explicative et qualitative, et la variable cible est toujours qualitative dans le classement, voilà. Soit c'est l'information mutuelle qui est décrite dans le cours, voilà. Qui deux vous connaissez, une très grande partie d'entre vous, vous avez fait des statistiques, donc qui deux vous connaissez, voilà. Soit c'est l'information mutuelle, soit le F classif. Le F classif, c'est le critère de l'ANOVA. Voilà. Donc, quand la variable explicative est quantitative, là, on va prendre le critère de l'ANOVA. Voilà. Tout simplement pour ranker les variables. C'est aussi bête que ça. Alors là, pour le coup, c'est pas un vrai ranking au sens de ces deux approches-là. C'est plutôt, on va sélectionner ceux qui ont une pay value qui est inférieure à un seuil qu'on va définir. Et ce seuil-là, on va le moduler selon notre degré d'exigence pour avoir plus ou moins de variables. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, j'ai parlé du tutoriel. Voilà. Maintenant, je vais parler de la base de données et qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis allé prendre la base de waveform qui est dans le livre de Bredman, Friedman, Olsen-Eston. Voilà. On a là la référence. C'est une base qui est très utilisée, qui est très connue, qui est assez ancienne maintenant, presque 30 ans, là. Un peu plus, même, d'ailleurs. Voilà. Et dans cette base-là, donc, il y a 5000 individus et initialement, donc, il y a 21 variables explicatives. La variable cible, elle est à trois modalités. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je suis récupéré, je l'ai récupéré, cette base-là, une version de la base et un générateur, de toute manière. Donc, voilà. Et je l'ai trafiquée. Voilà. Bon, de manière très simple, ici. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, la variable cible, c'est l'onde. Et l'onde, il y a trois valeurs possibles. A, B et C. C'est des objets détectés par des signaux radar. Voilà. Pourquoi pas ? Ensuite, j'ai pris les variables originelles de la base. Vous avez vu, hein ? La base, elle est là. Il y a 21 variables. Donc, on a les bases originelles. Enfin, V01, 02, 03, jusqu'à V21. Très bien. Ensuite, pour chacune des variables, je l'ai reprise, voilà, de manière individuelle. Et j'ai mélangé au hasard les valeurs à l'intérieur. Voilà. Donc là, il n'y a plus de connexion possible. C'est les mêmes valeurs que la colonne qui est là. Les valeurs qui sont là sont les mêmes qui sont là. Voilà. On a les mêmes valeurs. Sauf que j'ai mélangé totalement au hasard dans la colonne. Donc, bien évidemment, il n'y a plus... J'ai cassé la liaison entre la variable cible et la variable explicative. Mais cette variable-là, intrinsèquement, a les mêmes caractéristiques que la variable initiale. C'est-à-dire qu'il a la même médiane, la même moyenne, le même écart-type, ainsi de suite. On va voir si les techniques de ranking sont capables de discerner les deux. C'est-à-dire de prendre celle-là et pas celle-là. De prendre la V02 et non pas la V02B. En gros, de prendre uniquement que les variables originelles. Et de laisser de côté les variables qui ont été trafiquées. Mais l'intérêt ici, c'est qu'on a bien les variables originelles qui ont été tout simplement trafiquées. Donc, c'est uniquement la liaison avec la variable cible qui n'existe plus. En revanche, les caractéristiques intrinsèques de la variable, moyenne, écart-type, médiane, tout ça, on a exactement les mêmes. Et on va voir si l'algorithme est capable de bien mettre en évidence cette pertinence-là pour choisir les variables originelles et pas les variables trafiquées. Très bien. Voilà, voilà. C'est très important cet aspect-là. On va pouvoir y aller. Alors, comment travailler sous Python ? Voilà, je vais suivre ce tutoriel-là. Python Machine Learning Sous et Kit Learn. C'est un des plus populaires sur mon site. Oui, très bien. Voilà, il est assez ancien maintenant. Mais il y a toute la trame pour avancer. Donc, je vais suivre tout simplement le plan qui est là, qui est dans ce support-là. Vous avez ici, il n'y a pas de plan parce que c'est un Powerpoint. Voilà. Mais j'utilise bien le plan, j'importe les données, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je prends donc tout ce que je vais faire là. De toute manière, je mettrai en ligne les données et le code source du Python, du Jupyter, donc Notebook. Mais voilà, la trame, vous la trouverez dans ce document-ci. Sauf que là aussi, dans mon tutoriel vidéo, je vais utiliser l'analyse discriminante. Dans mon tutoriel rédigé, là, c'est plutôt la réglation logistique. Mais c'est exactement le même schéma. Allons-y alors. J'avais préparé en amont Jupyter Notebook, donc je vais pouvoir lancer, je crée un nouveau Notebook. Voilà. Très bien. Hop là, j'ai créé un nouveau Jupyter Notebook. Et la première chose que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais importer les données. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Voilà, donc j'importe les données et je regarde si tout va bien. Voilà. J'ai préparé le code en amont, comme d'habitude, je ne tape jamais le mot. C'est un truc à faire des erreurs, là. Donc, j'ai bien préparé, j'ai tout réalisé. Ça devrait marcher sans problème. Exécutons. Voilà. Donc, il est en train de chercher le fichier WaveNose. Et voilà. Et on a bien ici les données. Donc, la variable cible, c'est l'onde. C'est la colonne numéro 0. Voilà. Et ensuite, les explicatives potentielles, c'est V01 jusqu'à V21. Sachant que les V01, VX, c'est les variables originelles. Les VX, B, c'est les variables trafiquées. Donc, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il va trouver que les variables origines. Très bien. Alors, on a les données qui sont là. Il y a 5000 observations. Comme d'habitude, on a vu ça. Donc, il y a plusieurs vidéos qui le montrent très bien. J'ai scindé les données. Je vais scinder les données en apprentissage et test. Admettons que je prends 3500 pour l'apprentissage et 1500 pour le test. Donc, c'est ce qui se passe ici. Voilà. Tac. Je mets le code là. Hop. Et zou. Paf. Voilà. J'ai 3500 pour l'apprentissage. Voilà. Et 1500 pour le test. Ici, le random stat, c'est tout simplement pour dire que je fixe la graine de départ du générateur de nombre aléatoire. Donc, si vous mettez le random stat égal à 0 aussi chez vous, vous aurez exactement la même partition que moi. Ça permettra de vérifier vos calculs. Voilà. Là, j'ai chargé du fichier Wavenose, simplement. Dans la première feuille de calcul, il n'y en a qu'une seule, de toute manière. Et là, j'affiche ces informations. Et D, c'est le data frame qui comprend l'ensemble des données. Ensuite, j'ai scindé en deux parties ici. Donc, D-train, c'est les données d'apprentissage avec la cible onde et les explicatifs potentiels. Et D-test, c'est l'échantillon test. Voilà. Avec mis à accès individu avec exactement la même structure. Très bien. Alors, toujours dans ce genre de choses, on vérifie la distribution des classes. Si tout va bien. Voilà. Elles sont assez équilibrées. Oui, c'est le cas ici. Donc, ça, c'est une précaution à prendre systématiquement. S'il n'y a pas des classes où il y a trop peu d'individus ou s'il y a un truc, tout ça, il faut vérifier en amont toujours. Alors, revenons maintenant ici. Tac. Revenons à ça. Il me dit, on fait une sélection et on se base sur la significance level pour sélectionner. Donc, si la p-value est inférieure à la significance level, la variable est sélectionnée. Sinon, elle est rejetée parce que la liaison avec la variable cible n'est pas assez forte. Ça, c'est un premier élément. Très bien. Et pour faire cette sélection-là, il se base sur un critère. C'est le critère de l'ANOVA. Alors, pour vérifier les calculs, parce que c'est bien, s'il le dit, moi, je veux bien le croire. Alors, pour vérifier les calculs, je vais faire une ANOVA avec une autre librairie. Ça nous permettra, nous, de vérifier si les calculs sont bien ceux qui sont annoncés. Faites toujours cette vérification-là. Nous avons une chance extraordinaire en 2020 de disposer d'une série d'outils libres, voilà, extrêmement puissants. Il y en a plein partout, dans R, Python. Il y a aussi d'autres, Octave Machine Learning, Julia aussi, regardez ainsi de suite. Profitons de ces outils-là et croisons les résultats. Croisez toujours les résultats. Utilisez plusieurs outils et croisez les résultats. C'est une bonne manière. Ça ne garantit pas que vos calculs sont justes. Mais au moins, si vous avez une divergence, au moins, ça vous dit tout de suite qu'il y a un problème. C'est ça l'intérêt de la fin. Donc, c'est ce que je vais faire. Il me dit qu'il fait une ANOVA. Moi, je veux bien le croire. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une ANOVA de V01 par rapport à l'onde, de la première variante par rapport à l'onde. Je vais la calculer à l'ANOVA et je vais tenir ce résultat-là pour acquis. Je vais vérifier après si la Libreacy Kit Learn va obtenir ces mêmes résultats-là. Ce que j'utilise ici, c'est l'herberie SciPy que je vais montrer dans une des vidéos. Alors, comment je fais l'ANOVA ici ? Je vous montre très rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je fais la V01 de Detrain, c'est le vecteur qui correspond à la première variable. Je vais laisser un D en trois sous-vecteurs qui correspondent à ONDE égale à A, ONDE égale à B et ONDE égale à C. On a vu qu'il y a trois modalités de la variable cible ONDE. Voilà. Donc, XA maintenant, c'est un sous-vecteur de V01 qui correspond à ceux qui ont ONDE égale à A. XB, pareil. XC, voilà, ONDE égale à C, ainsi de suite. Donc, j'ai trois sous-vecteurs. Ensuite, j'importe ici la fonction F, ANALYSE DE VARIANCE, de la Libreacy Pi. Et je fais le calcul, je dois obtenir la statistique de test, le F, voilà. Et je dois obtenir aussi la p-value. Allons-y, calculons. Paf ! Et voilà, effectivement, il m'a dit que j'ai bien la statistique de test, 0, 28, 33, voilà. Et la p-value, c'est 0, 75, voilà. Donc, il n'y a pas de liaison significative entre la variable V01 et la variable cible. Alors, elle fait partie des variables initiales, mais ces variables-là, on sait très bien, les ondes de Breman sont très connues, les variables les plus intéressantes, c'est plutôt celles variables qui sont vers V7, V8, voilà, et V12, V13, ainsi de suite. Donc, les deux variables qui ne sont jamais bonnes, en réalité, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes, parce qu'elles ont été générées comme cela, c'est V1 et V21. Donc, normalement, dans le processus de sélection, V1 et V21 ne devraient pas être sélectionnés aussi si on fixe un significance level, un seuil de significativité de 0,001, pour 1,000, par exemple, voilà. Vu qu'on a beaucoup de variables et qu'on a beaucoup d'individus, je fixe un alpha très bas tout de suite, voilà, pour mieux sélectionner. On verra. Après, on peut le moduler si on veut plus ou moins de variables, ça, je l'avais toujours dit, toutes les méthodes de machine learning sont paramétrées, et c'est à nous de tourner le tournevis. Il faut savoir comment le tourner. En revanche, quelle est la bonne valeur du tournevis ? Il faut t'attourner, il faut t'attourner. C'est la nature même du machine learning, ça. On ne peut pas calculer directement les bonnes valeurs des paramètres, ça n'existe pas. Parce que les données sont différentes, que les problèmes sont différents, voilà, et il faut pouvoir adapter l'algorithme du machine learning avec les caractéristiques des données et des problèmes que nous sommes en train de traiter. C'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, du coup, je vais maintenant aller là, je vais utiliser, donc, voilà, très rapidement ici, cette méthode-là, voilà, fselect fwe, avec le critère de l'ANOVA fclassique. Voilà ce que je vais utiliser. Voilà. Je vous enjoins vraiment à regarder la documentation de CQitLearn, elle est extrêmement bien faite, et on apprend beaucoup de choses, d'une part, sur les méthodes, et d'autre part, sur les choix d'implémentation qui ont été faits de ces méthodes-là. C'est ça qui est très important. Allons-y, alors, donc, c'est ce que je fais ici. Donc, voilà, tac, je sélectionne, je vais ici, derrière. Voilà, et j'exécute. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Donc, dans Feature Selection de l'Elebrity KitLearn, j'importe deux outils. Là, c'est l'outil de sélection. Et le critère de sélection, le fclassique, c'est le critère de sélection, c'est le critère de l'ANOVA. Et l'outil de sélection, c'est l'outil qui sélectionne sur la base de la comparaison de la p-value avec un seuil de significativité. Ensuite, donc, j'instancie la méthode de sélection, je lui passe deux paramètres. Un, c'est le critère à utiliser, donc là, c'est le critère de l'ANOVA, et ça, c'est le seuil de significativité que je veux utiliser, le significance level. Voilà. Et là, le alpha, je fixe à 0.001. Donc, toutes les variables qu'il va tester et qu'il y a une p-value qui est supérieure à 0.001, il ne va pas les sélectionner. En revanche, s'ils ont une p-value inférieure à 0.001, il va les sélectionner. Très bien. Donc là, typiquement, le v01 là, que j'ai utilisé ici, il ne devrait pas le sélectionner. C'est une p-value de 0.75 qui est plus grande de 0.001. Quand la p-value est plus élevée, ça veut dire que la liaison n'est pas significative. Quand la p-value est plus basse, ça veut dire que la liaison est significative. Donc, c'est une variable qui est censée être pertinente. Très bien. Donc, j'ai lancé ici. Qu'est-ce que je lance ? Dans le fit, il y a deux paramètres. Ça, c'est la matrice des x, donc des variables explicatives, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est la variable cible y. Donc, x à côté, c'est les variables explicatives de v01 jusqu'à v21b, avec les b à l'intérieur. Voilà. Les 42 variables, si vous voulez. Et là, c'est la variable cible. Très bien. Alors, il a fait les calculs, mais il n'affiche rien. Ça nous affiche. Donc, je vais afficher deux éléments. D'abord, les scores. Qu'est-ce que c'est que les scores ? Eh bien, figurez-vous que les scores, en fait, c'est le f de la nova. Voilà. Vous avez vu, hein ? Bon, il y a 42 variables là. Mais si je prends la première ici, vous avez vu, hein ? 0, 28, 33, 46. Et là, on a bien... C'est en notation scientifique, hein ? Voilà. Mais c'est bien. Donc, il y a un exposant moins 1 ici. On est d'accord, hein ? Voilà. Donc, c'est bien 0, 28, 33, 46, 56, 9. On a bien les mêmes. Donc, c'est bien ce critère-là qu'il utilise. Et c'était très important de le vérifier. Voilà. Donc, il va calculer là-dessus. Il va trier les variables. Et il va sélectionner en se basant sur la pay value. Est-ce que la pay value est inférieure au seuil alpha qu'on s'est donné ? Si c'est inférieur, il est sélectionné. Où sont les pay values ? Les pay values sont là. Voilà. Alors, hop là. J'exécute. Paf ! On a les pay values. Et effectivement, on a bien la pay value de 0,75, 32, 0,15, 32. Sauf que là, il l'a fait. On aurait pu le faire avec une outil SciPy, en fait. Mais bon, là, il faut faire une petite boucle. Il faut faire des trucs un peu intéressants. Ça peut être un élément intéressant d'exercice. Voilà. Mais bon, si Kitlian le fait pour nous, on ne va pas s'embêter. Une fois qu'on a ça, alors, j'aimerais obtenir la liste des variables sélectionnées. On est bien d'accord là-dessus. C'est bien joli, ces chiffres-là. Mais bon, c'est un peu rébarbatif, si vous voulez. Ce n'est pas très avenant. Alors, pour avoir la liste des variables sélectionnées, tout simplement, je sélectionne sur la base des pay values qui ont été calculés par le Kitlian. Et je vais le comparer au seuil que je me suis fixé. C'est ce qui se passe ici. Donc, je prends les colonnes de traîne, pas la colonne 0 parce que c'est la variable cible. Elle est à part, celle-là. Elle est toujours utilisée, elle est toujours sélectionnée. Donc, celle-là, elle est à part. Et donc, je commence à la colonne numéro 1, des variables explicatives, jusqu'à la dernière. Et je veux uniquement ici afficher celle dont la pay value qui est là est inférieure au seuil 001 que j'ai utilisée ici. Voilà. Allons-y. Et voilà. Et effectivement, on a uniquement les variables originelles. Toutes les variables B ont été enlevées, les variables brutées ont été enlevées. Bah oui, parce qu'elles servaient. Enfin, il y a toujours un danger d'un artefact. On est bien d'accord là-dessus. Mais là, pour le coup, vu comme je l'ai trifouillé dans tous les sens, il y avait très peu de chance. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, vous avez vu que les deux variables extrêmes n'ont pas été sélectionnées non plus. V01 et V21. Et ça, c'est un résultat connu sous les ondes de Bremen. Elles ne sont pas pertinentes, ces variables-là. Et là, on le voit. Très bien. Donc, voilà. C'est un algorithme qui est très simple. Vous avez vu. C'est plus long à expliquer qu'à faire. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Il fallait quand même comprendre très bien ce qui se passe. Une fois que j'ai sélectionné, alors, je vais construire le modèle sur des variables sélectionnées. On est bien d'accord sur ces variables-là. Je ne vais pas les recopier à la main. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que dans l'outil, en fait, de CKIT Learn, on select FWE, là. Voilà. Il y a un outil pour filtrer la base d'apprentissage pour qu'on ait uniquement que les colonnes pertinentes. Et ensuite, on modélise. Et ce même outil-là, on peut utiliser pour filtrer la base test, pour avoir que les colonnes pertinentes, pour faire la prédiction et évaluer les prédicules. Donc, les performances prédictives. Comment ça se passe, là ? C'est ce que je montre, ici. Donc, je vais appliquer le dispositif de filtrage, si vous voulez. Voilà. Je vais appliquer le dispositif de filtrage. Voilà. Celle. Donc, celle, c'est l'objet qui a été généré par l'outil de filtrage. C'est là. Voilà la classe de filtrage. Donc, c'est un objet de sélection. Voilà. Avec celle, j'appelle transform. Et je lui passe en paramètre, donc, les variables originelles. Toutes les variables X. Je ne prends pas la variable onde ici. Et il me sort un sous-ensemble de variables, cette fois-ci, où on a toutes les lignes de l'échantillon d'apprentissage, les 3500, et uniquement les variables sélectionnées. Et là, en l'occurrence, il y en a 19. Croyez-moi, il y en a 19. Bah oui. 21 moins les deux extrêmes, ça fait bien 19. Donc, vérifions ça. Voilà. On a bien 3500 individus de l'échantillon d'apprentissage et les 19 variables sélectionnées. Donc, V2, V3, V4 jusqu'à V20. Une fois que, du coup, j'ai la sous-matrice des variables sélectionnées, je peux lancer l'algorithme d'apprentissage. Alors, c'est ce que je fais ici. J'affiche directement ça. On a fait plusieurs fois. Donc, je ne vais pas m'attarder à Vitam et Ternam là-dessus. Regardez les anciennes vidéos, les tutoriels en ligne. Il y en a toute une série là-dessus. Donc, j'instancie une analyse discriminant linéaire avec les paramètres par défaut. Voilà. Je lance les calculs. Je modélise où avec ici, c'est le X des variables sélectionnées. Voilà. Et là, c'est la variable cible. Il faut l'utiliser tout le temps. Et j'affiche les coefficients avec les variables sélectionnées. Alors, on pourrait faire un affichage plus Ux. Mais bon, il y a trois classes tout simplement. A, B et C. C'est pour ça qu'on a trois vecteurs lignes ici. Et les vecteurs sont de dimension 19. Voilà, tout simplement. Avec V02, là, V03 jusqu'à V20. On pourrait faire un affichage assez intéressant. Voilà. Ça, vous le verrez dans les autres vidéos ou dans les autres tutoriels. J'utilise Panda. Pour ma part, je prends la matrice. Ça, c'est une matrice NumPy. Voilà. Et je la coerce. Je la mets dans un data frame Panda. Et je mets l'index. En index, je mets les noms de variables. Et en colonne, je mets les noms des classes. Et voilà. Et vous avez un affichage qui est plus avenant tout simplement. Très bien. Alors, une fois que c'est fait ça, alors. Ça y est, j'ai créé le modèle prédictif. Voilà. Sur les variables sélectionnées. Il faut que j'applique ce modèle prédictif également sur l'échantillon test. Mais uniquement avec les variables sélectionnées. Sinon, on n'a plus la cohérence avec les colonnes. Les colonnes ne sont plus dans le même ordre. Ainsi de suite. Là, on est mal. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ici, la base de test, elle est où ? C'est des tests. Elle est là. C'est ça, la base de test. Avec 1500 individus. C'est ce qu'on voit ici en bas. Voilà. Donc, je vais la filtrer pour ne conserver non plus les 43 variables. Enfin, les 42. En fait, c'est parce que la 43e, c'est la variable cible. Voilà. Mais uniquement conservée que les 19 variables. Voilà. C'est ce que je fais ici. Et tout simplement, j'utilise tout simplement de nouveau la fonction transform. C'est ce qui se passe là. Vous avez vu. Je fais cell. C'est l'objet de sélection. Transform. Sauf que je passe en paramètre cette fois-ci la matrice des X sur l'échantillon test. Voilà. La matrice des X sur l'échantillon test. Et je ne prends pas, bien sûr, la colonne 0 qui est la variable cible, la Y. Et XL test ici, maintenant, on aura les 1500 individus. Et les 19 colonnes, normalement. Les bonnes colonnes. Celles qu'on a sélectionnées. Voilà. Très bien. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? Je fais la prédiction et je peux calculer la matrice de confusion. Je fais la prédiction. Voilà. Sur l'échantillon test. Voilà. Bon, il n'y a pas d'indication ici. Et donc, directement, je fais le calcul de la matrice de confusion via la confrontation sur l'échantillon test des classes observées avec les classes prédites. Ça, c'est la classe observée. Voilà. Avec la classe prédict. Donc, ici, la prédiction, je l'ai fait avec prédict. Mais ça, on l'a vu plusieurs fois. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Et pour calculer la matrice de confusion, ça aussi, on l'a fait plusieurs fois. J'utilise l'outil Matrix de la Libre-Issi-Kitler. Voilà. J'ai la matrice de confusion. Et je peux calculer directement, voilà, le taux de reconnaissance qui est là. Voilà. Le taux de reconnaissance qui est là. Tac. Voilà. On a 85,7% de chances de prédire correctement. Le taux de reconnaissance. Le taux d'erreur. Donc, c'est 1 moins 0,85. Voilà. C'est ça, l'idée. Donc, ça a plutôt marché. On sait à peu près, comme cette base est ultra connue, on connaît à peu près les performances des méthodes selon l'évolumétrie des données apprentissages test. Donc, c'est tout à fait conforme. Donc, il n'y a pas… Si on avait un très mauvais taux de reconnaissance ici, ça veut dire que les colonnes étaient emmêlées et qu'on s'est perdus en cours de route. Et là, on a vu que les colonnes n'ont pas été emmêlées et on a bien les performances cohérentes avec ce qu'on sait de la discriminante qui est appliquée aux waveforms, aux données waveforms. Très bien. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire ? Ce que j'ai à dire, c'est que je sais que vous avez une grande base à manipuler. Je sais qu'il y a beaucoup d'individus là-dedans et il y a un pléthore de variables. OK, OK. Donc, on a vu les méthodes de sélection de variables. Je sais qu'il y a des soucis parce que oui, je l'ai traficoté déjà rien que les colonnes de constante. Vérifiez s'il y a une colonne de constante. C'est un peu ce qui est mis en avant ici, avec l'outil ici. Ici, c'est les variables faibles à variance. Oui, ici, j'ai une colonne de constante dans une des colonnes. J'ai une variable qui se répète tout le temps. Donc, du coup, cette variable-là, j'ai une valeur qui se répète tout le temps pour la variable, donc c'est une colonne de constante. Cette variable-là, elle ne servira à rien en matière de prédiction. Donc, virez-la tout de suite. Donc, rien que repérer les colonnes de constante, ça permet déjà de sélectionner très rapidement. On vire déjà tous les bruits, en fait, tous les éléments qui ne servent à rien. Ensuite, pour se baser sur la redondance, il y a un outil que j'ai mis en avant ici. Alors, j'ai utilisé celui-là parce qu'il est basé sur l'APValue et ça me permet de me raccorder avec ce que j'avais expliqué sur la méthode StepDisk en cours. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'est ici le f de Alonovar. Pourquoi ? Parce que la variable est explicative et les variables explicatives, dans mon exemple ici, étaient quantitatives. En revanche, si elles sont qualitatives, on a deux autres critères qui sont là. Voilà, et c'est ce que je mets en avant dans ce tutoriel-ci. Alors, dernier point important, il y a des méthodes. Donc, je reviens deux secondes là-dessus pour que tout le monde soit bien d'accord. Voilà, j'avais dit que les méthodes de filtrage, elles sont bien parce qu'elles sont rapides souvent. Donc, sur des très grandes bases avec beaucoup d'individus, beaucoup de variables, c'est royal, ça va aller très vite. En revanche, dans ces méthodes de filtrage-là, il y a deux critères qui sont mis en avant souvent. Ces critères-là, il faut en tenir compte. D'une part, c'est la pertinence, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est la redondance. C'est-à-dire que si j'ai une variable qui est pertinente et qu'elle est dupliquée plusieurs fois, elle sera sélectionnée plusieurs fois. C'est un souci. Alors, j'avais dit également que la pertinence, le gros avantage, c'est qu'elle est vraiment rapide. C'est en temps linéaire le calcul. En une part sur la base, on a tous les résultats. Dès qu'on veut faire de la redondance, ça prend du temps parce qu'il faut mesurer les corrélations, enfin les liaisons entre les variables explicatives prises deux à deux. Et c'est ce qui est expliqué dans cette partie de ce slide. Donc, regardez quand même. Faites déjà rapidement ce qu'il y a fait dans le tuto. Ça vous permettra de sélectionner très rapidement des choses. Et cette idée-là, c'est une extension possible. C'est à vous de voir. Sachant que là, pour le coup, on sera en temps quadratique. On n'est plus en temps linéaire dans les calculs. On sera en temps quadratique parce qu'il faut ici mesurer en nombre de variables. Voilà, parce qu'il faut mesurer les degrés de liaison entre les variables précises deux à deux. Très bien, très bien, très bien. Donc, regardez bien là. Là. Excellent travail à tous. Moi, je m'arrête. J'senti content. J'senter le clé. Sainte Motivare.